Les gens disent, je ne pourrais jamais trouver tout ça. Ben, honnêtement, oui, n'importe qui peut prendre des notes de dégustation. Puis trouver toutes sortes de trucs dans les whisky, c'est super pas sorcier. Ce n'est pas une chasse qu'on fait, c'est juste de voir ce qui nous vient en tête. Est-ce que c'est une question ici? Tout le monde a son... Oui, bonne question. Bonne idée. Avant qu'on commence à piquer, oui. S'il y en a qui n'ont pas de verre, juste levé la main, on a quelques petits trucs. Avec... Ah, elle a quand même eu des mots. De noter ce qu'on trouve. Quand j'ai commencé à prendre des notes de dégustation, ce n'était pas du tout pour le whisky, c'était pour la bière. Puis c'était là longtemps. Les bières de microbrasserie commençaient au Québec. Il y avait quelques importations. Mais ce n'était pas encore ce que c'est devenu aujourd'hui, qu'on est rendu à quoi? Entre 300 et 800 microbrasseries au Québec. C'était vraiment loin de ça. Puis quand on s'assoyait, à quelque part, pour noter ce qu'on trouvait dans la bière, le monde nous regardait avec des yeux grands comme des soucoupes. Mais c'est tellement important, en plus, de faire quelque chose d'intéressant, puis de se pratiquer. Parce qu'il n'y a pas 100 000 secrets, peu importe ce qu'on fait. Le truc pour devenir... pour s'habituer, c'est de pratiquer. Puis honnêtement, se pratiquer en bois du whisky, ils sont en fait en toute modération. C'est très agréable. Je pense que ça va le magasinage de Noël, mettons. Évidemment, la modération. Puis dans les dégustations comme ça, de toute façon, il va vraiment raisonnablement. Il va être des demi-onses. Ça fait qu'on ne va pas en parler tantôt. Mais c'est rien pour se facter à fraises. C'est juste pour aller justement à la recherche de ces arômes-là. Puis le whisky, ou même la bière, ou même le vin, ou le chocolat, ça nous donne tellement d'arômes. Ça fait que ça vaut la peine, je pense, de s'arrêter justement, puis de voir qu'est-ce qu'on peut prendre. Ça fait que dans le whisky, on en a parlé aussi la dernière fois avec Marc Laverdière, l'arôme. Bon, l'arôme, ça vaut ce que ça vaut. Parce qu'on sait, la plupart des whisky, sinon presque tous, auront du caravelle d'ajouté. Mais ça nous donne quand même, si on regarde outre la couleur, comment les jambes vont se former, comment les gouttes vont descendre, ça peut nous donner une idée sur l'onctuosité du whisky. Ça peut nous donner des idées sur son âge, son taux d'alcool. Un whisky qui a beaucoup d'alcool, qui sont le gras, c'est-à-dire des bulles qui vont se former. On peut compter le nombre de rangées de bulles qui se forment, puis comment le temps s'arrête. Ça nous donne une bonne idée sur le taux d'alcool du whisky qu'on a. On peut aussi, la vitesse à laquelle il descend, tout ça va nous donner de l'information. Ça vaut la peine quand même de le regarder, mais je vous dirais, ne focussez pas sur la couleur. Parce que même si c'est un whisky qui n'est pas du tout coloré, ça peut être juste dire que le baril, c'était la deuxième fois, la troisième fois qu'il se faisait remplir. Ça nous donne une indication que de toute façon, dans l'anticipation, il y a beaucoup de plaisir aussi. Ça fait qu'en le temps de regarder la robe, c'est très intéressant. Ensuite, c'est le nez, le bouquet. On y va doucement, on n'attaque pas, on ne rush pas. Essayez aussi les deux narines, c'est niaiseux. Mais comme au baseball, on lance plus avec une main qu'un autre. Comme souvent, on a un pied qui va plus fiter dans la chaussure que l'autre, nos narines ne sont pas non plus identiques l'une de l'autre. Ça fait que ça vaut la peine aussi d'essayer un peu à gauche, un peu à droite. On va voir ce qu'on peut trouver là-dedans. Évidemment, ensuite, c'est du goûter. Encore là, il y a des doucements, parce que même si c'est un whisky qui est descendu à 40% d'alcool, c'est quand même assez puissant. On va avec des petites gorgées, qu'on prend le temps de garder sur la lampe, le temps qu'on veut. C'est intéressant, quand on a un whisky qu'on voit, qui continue en disant de donner, après 5 secondes, 6 secondes, 10 secondes, ça peut valoir la peine de le garder encore en bouche pour voir si la saveur ne va pas continuer à changer. Puis même, au fur et à mesure que le verre va diminuer, c'est intéressant de revenir et de regarder justement si le whisky change. Certains vont dire, c'est-tu vraiment le whisky qui change ou c'est nous autres qui s'habituent? Peu importe. Ce qui est important, c'est ce qu'on ressent. Ça, on peut le noter aussi. Mon premier verre ressemblait à ça, mon deuxième verre ressemblait à ça. Au fur et à mesure que la bouteille descende aussi, c'est le fun. Quand on a des notes et qu'on les garde, on peut comparer comment l'oxydation vient changer le whisky, même à l'intérieur de la bouteille. La finale, qu'est-ce qu'il nous reste? Une fois qu'on a en valide, quelles sont les sensations qui nous restent en bouche? Qu'est-ce qui revient? On parlait la dernière fois encore avec Marc sur l'effet, ce qu'il appelle le « Alleluia moment » du Alan Park. Mais ça, ce n'est pas sorcier. C'est tout simplement le chéri à l'intérieur d'un whisky. Ça nous amène une espèce de sécheresse. Cette sécheresse-là, ça nettoie le palais complètement, ça nettoie la langue. Ensuite, on reproduit de la salive. C'est ce moment-là qu'il parle quand il parle du moment « Alleluia ». Le contraire, un whisky qui a passé surtout en bourbon, va nous mettre vraiment l'eau à la bouche. C'est tout simplement comment les différents trucs que le bois va donner au whisky vont affecter notre bouche. Fiches de dégustation, il y en a des toutes simples, un petit tableau avec les éléments que je viens de donner. Bon, évidemment, on note c'est quoi le whisky parce qu'après ça, dans une autre semaine, c'est lequel que j'ai goûté. C'est-à-dire, c'est-à-dire le Viendronac 15 ou le 12 ou c'est-à-dire, c'est-à-dire le 14. Évidemment, toujours noter le plus de détails possible sur le whisky. Si vous avez un cellulaire, c'est une fois qu'il nous faut aussi prendre une photo de la bouteille, surtout si on est dans un bar ou dans une dégustation, dans un chaud de whisky, un chaud de vin. C'est une photo de la bouteille. Comme ça, quand on vient, on s'en rappelle. Le nez, la bouche, la finale. Le prix, ça peut être intéressant aussi. Ça peut nous donner des idées pour qu'est-ce qu'on veut s'offrir, qu'est-ce qu'on veut offrir aux autres. Ça met aussi un barème, un whisky qui est, selon nous, extraordinaire, qui coûte 40 $, puis un whisky qui est extraordinaire, qui coûte 80 $. Ça nous permet aussi de les juger un contre l'autre. Ça fait que c'est un truc intéressant. Il y a des tableaux plus avancés. On voit souvent ça, des espèces de bullseyes. Puis on vient noter, c'est sûr que vous ne voyez pas, de toute façon, ce programme, la présentation va être en ligne ce soir ou demain. C'est qu'on met sur un axe, comme ça, sur les cadrans, on va noter le sucré, l'amertume du whisky à refumer, le côté floral. On vient noter ça sur une échelle, selon les formules. Ça, c'en a une qui vient de Glen Levitt, je pense que c'était sur cinq. Il y en a qui vont le faire sur dix. Là, à peu près trois semaines, il y a eu une présentation aussi par les micro-brasseurs au Québec. Puis on fait à peu près l'équivalent pour la bière. Ça fait que c'est encore là le même principe. On le note, c'est quoi le whisky. Je pense qu'un autre truc qui peut être intéressant, c'est la date à laquelle on y a goûté. Parce qu'encore là, d'une batch à l'autre, c'est où est-ce qu'il va changer. Ça fait que ça nous donne une idée. C'est-tu la version 95, la version 2012? Selon le moment où on l'a bu, on peut s'imaginer qu'il n'a pas dû être acheté 120 ans avant. Mais d'un autre côté, si vous le savez, quand est-ce qu'il était acheté, parce que vous êtes chez votre beau-père, puis il nous dit « Ah, toi, c'est une bouteille, j'ai acheté quand je me suis marié. » Ça fait intéressant aussi de le noter. Qu'est-ce qu'il avait l'air le Johnny Walker Red en 1975? Qu'est-ce qu'il a l'air aujourd'hui? Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. D'autres, Crown Royal, j'ai une bouteille de 77 chez nous. C'est le fun de la comparer aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que c'est la même histoire qu'elle essaie de raconter à travers le whisky. Ça fait que c'est le fun de se garder des trucs comme ça, la date, l'endroit où le whisky. Parce qu'évidemment, le whisky, qu'on va prendre en très bonne compagnie, honnêtement, d'habitude, il coûte un petit peu meilleur que celui qu'on prend avec du monde qui nous font chier. Ça fait que ça peut être intéressant de noter ça en même temps. Ceux-là, comme je dis, c'est Glenn Lévit, il se trouve sur le site de Glenn Lévit. Je le mets aussi en lien sur la présentation, vous allez pouvoir le retrouver. Celle-là, c'est en ligne que j'ai créée. J'ai essayé d'aller vraiment aussi loin qu'on pouvait le faire. Avec même une gradation des couleurs. Comme je dis, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est une information supplémentaire. Comme je disais, le boulsard, qu'est-ce qu'on a trouvé dans le whisky, le floral, la céréale et tout ça. Donc, encore là, c'est quelque chose que j'écrive, peut-être 6 mois, 1 an. Ça me donne une idée. Si vous voulez l'imprimer, ne rien n'est pas, vous pouvez après ça les mettre dans un carton. Moi, honnêtement, ce que j'utilise, c'est un tout simplement un cahier. Je le garde toujours avec moi au Brest. Ça me permet de noter rapidement, c'est quoi le whisky, c'est quoi le moment, à quelle date qu'on était, qu'est-ce que j'en ai pensé. OK. Celui-là, c'était, tu sais, sur le site du Steelhouse de la gang de chez Red Press Jameson, il le donnait. Fait qu'on a juste à marquer notre adresse. Deux semaines plus tard, on reçoit le livre. Ça peut être tout simplement un petit mot de kin, un petit livre avec l'élastique. On prend quelques notes. L'idée de base, c'est, si vous l'avez avec vous autres, vous avez bien plus de chances de prendre des notes que si vous avez, ah, j'ai mon cartable, je suis lourd, ah, bon, ça vaut ce que ça vaut. Donc, c'est des pistes de solutions, des idées que je vous donne. Mais comme je dis, ce qui est important, c'est de prendre le temps de s'arrêter et de le noter. Même si c'est sur une lapine que vous jetez après, au moins, vous étiez à ce moment-là, en train de faire vraiment l'expérience complète du whisky. Est-ce qu'on doit toujours noter nos whisky? Non. Si on est juste en train d'avoir du plaisir, c'est un peu fiché. Mais des fois, c'est intéressant, au moins, de se prendre une petite note rapide, de prendre le temps. Puis, en plus, honnêtement, quand je disais tantôt que la modération n'a pas des meilleurs goûts, si on prend le temps de découvrir le whisky, au fur et à mesure qu'il descend dans notre verre, ça nous force à ralentir, ça nous force aussi à profiter du moment. Puis, en même temps aussi, c'est le fun de peut-être justement se payer un whisky un petit peu plus dispendieux, mais de prendre le temps de le prendre, puis d'en garder toute l'expérience possible. Ça nous permet de justifier, comme ça, que je me suis venu de le payer un verre, qui m'a coûté 35$. J'ai vraiment, j'étais allé au bout de l'expérience, j'ai tout noté, dans trois ans, mon père m'a dit « Ah oui, je l'ai eu ». Puis, ça ne valait pas le cul, même à 35$. Parce qu'après ça, je n'ai plus un à 5$, puis les puissances sont à 5$, c'est la meilleure. En tout cas, c'est des idées. Pour ce soir, vous avez votre napperon, il n'y aura pas de grande surprise. J'en ai profité aussi pour mettre les paroles à l'acte. J'ai laissé de l'espace, si vous voulez prendre des petites notes sur le nez, sur la bouche et la finale de votre Fusky. J'ai déjà mis les prix, le code SAQ est là aussi. Ce n'est pas de la promotion, c'est juste pour vous aider, si jamais vous voulez les retrouver par la suite. C'est sur la feuille. Vous partez avec, vos notes sont faites pour la soirée. Merci, bonsoir. Après, on va commencer avec le Glendronach, le 12 ans, original. On va continuer avec le Glendronach, un 12 ans aussi, mais un casque strength. Donc, il est pris du baril, il en bouteille, il ne rajoute pas d'eau. Ensuite, on va aller au Jura Superst... Non, pardon, au Broucladie 16 ans, celui qui a été fini en fût de Margot. Ensuite, c'est le Jura Superstation, avec un peu de tour, quand même. On finit avec beaucoup de tour, mais on finit avec le Huck-Tag et beaucoup d'arri. J'ai nommé la soirée au L'Euroso des Fêtes, parce que, par hasard, parce que, vraiment, on a fait une liste rapide de whisky qui nous intéressait. On l'a mis en ligne, les gens ont pu voter lesquels qui les intéressaient le plus. Les whisky qui sont sortis... As-tu... C'est parti, mon... Oui, merci. Les whisky qui sont sortis ont tous, par hasard, passé un peu, beaucoup, ou énormément de temps dans des barriques de chéris à L'Euroso. Ça va être un peu la trame de la soirée. C'est sûr que certains vont avoir aussi passé du temps en Bourbon. Certains vont être un assemblage de Bourbon et de L'Euroso, mais ça donnait une trame. Ça me donnait une idée. Puis, honnêtement, je trouvais que ça tombait vraiment bien, parce que souvent, même pratiquement tout le temps, les whisky qui ont passé du temps en barriques de L'Euroso, ça va être des whisky qui vont justement donner un peu de chéris. On va avoir du fruit sec, on va avoir du gâteau aux fruits, on va avoir de la vanille, mais une vanille sombre, foncée. Ça fait bien avec les petits gâteaux, c'est quoi, avec le bilion optimiste, etc., qu'on se donne au temps des fêtes. Puis, encore là, ça serait peut-être plus le fun de dire à ceux qui nous donnent ces gâteaux-là, « Regarde, donne-moi la en bouteille, c'est plus le fun que quand ça crée… » Quand est-ce qu'ont été faits, ces gâteaux-là? On est-ce sûr qu'on pourrait se construire une maison avec ça, c'est des fois, c'est hallucinant. Alors, le premier, tout le monde devrait déjà l'avoir, c'est le Glendronach, le 12 ans, « The Original ». C'est un whisky d'une maison indépendante. Une petite animation aussi, tout le monde passe à l'homme. Ah, les régions, tu vois, c'est intéressant. Bon, j'ai mis sur la carte les différents endroits où on va se promener ce soir. Dans le space-side, en haut à droite complètement, presque plus dans le space-side, c'est Glendronach. Ensuite, on descend presque dans les Lolan chez Glengoyne. On part dans les îles à gauche pour le Brookledi. Ça vient d'Aïla, mais c'est pas hyper tourbé, ou même pratiquement pas tourbé. Ensuite, on s'en va juste à côté, de l'autre côté du Sound of Aïla, pour aller à Jura pour le Prophecy. Puis on retourne à Aïla, mais complètement dans le sud, cette fois-ci d'Aïla, pour la Ardègue à la toute fin. Les régions, encore là, ça vaut ce que ça vaut. Comme je disais, le Brookledi, le whisky qui vient d'Aïla, pas tourbé. Ils font le Port Charlotte, qui est super tourbé, ou l'Octomore, qui est encore plus tourbé. Mais leur ligne, je pense maintenant qu'ils vont l'appeler classique, est pratiquement pas tourbé. Si on va chez Bunahabin, même chose. Les whisky qui sont pratiquement pas tourbés, pourtant ils viennent d'Aïla. Si on va dans le space-side, tu as Ben Riak, qui vont faire des whisky super tourbés. Tu as Ardmore, qui fait aussi dans les Highlands des whisky très tourbés. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a Dave Broom, qui est un auteur important, je dirais, dans le monde du whisky, mais de la boisson en général aussi. Il a fait des trucs sur la bière, fait des trucs sur le vin. Un super beau livre sur le rhum. Il met plutôt comme ça, une espèce de carte de saveur. D'en haut en bas, on parle de très délicat à très fumé. Et de gauche à droite, de très léger à très riche. Si on parle du Huguedal, qu'on va prendre tantôt, on va être pas mal en haut. On va être quand même relativement riche. Peut-être pas le plus riche, mais on va être assez riche. De l'autre côté, Glenn Goyne, pas de tourbés du tout. On va être complètement dans le délicat. Léger, riche, on va le voir ensemble. C'est un 12 ans, pas super beaucoup de temps barrique. Par contre, un cast strength. Il va peut-être nous en donner un peu plus. C'est peut-être plus intéressant, une carte comme ça. C'est un peu aussi ce que la SACU fait avec leur fruité léger, rond et généreux. C'est un peu le même genre d'idée. Parce qu'en quelque part, ce qui est plus important, c'est de où ça vient. C'est comment ça a été fait. Mais encore plus, qu'est-ce que ça goûte et qu'est-ce qu'il y a dans la bouteille. C'est un autre truc qui est disponible. Vous voyez, ça doit être en français parce qu'il a été traduit ses livres. C'est fait aussi avec Diageo. Évidemment, on ne peut pas le voir, mais quand on regarde sur la carte, il y a beaucoup de produits de chez Diageo, Lagavulin, Glen Kinshe, ils sont presque tous là. Mais ils ne se gênent pas. Il y a quand même d'autres produits comme le haut de Pulteney qui va se retrouver sur ces cartes-là. C'est intéressant de voir ça. Alors, Glen Dronex, ça vient du Space-Side, comme je vous le montrais sur la carte, mais complètement en haut à droite. On est presque sorti de la région qui est baignée par la pire SP. Ça appartient à la Benriac Distillery Company Limited. C'est Billy Walker. Billy Walker, il y a quelques années, a acheté Benriac. Mais il a été très chanceux parce qu'il a pu en même temps goûter à pas mal de produits qu'il y avait chez Benriac. Je l'ai retrouvé, je pense, quelque chose comme 60 000 barils qui a été capable de goûter. Une job horrible. Longue, ardue. Non, je n'ai pas le chiffre, mais c'est beaucoup de barils. Même si c'était juste 2 000 barils. C'est terrible, c'est terrible. Alors, il a acheté Benriac, puis à un moment donné, il a décidé de dire, regarde, ça a bien été, on a réussi à faire des super beaux produits parce qu'il était chanceux, il y avait beaucoup de trucs qui existaient déjà, qui étaient déjà en flux, qui étaient prêts à être embouteillés, d'autres qui étaient moins prêts, mais il a réussi à se monter une bonne connaissance de ce qu'il pouvait faire en blendant, ces produits. Parce qu'évidemment, c'est un single malt, mais ça ne veut pas dire que c'est juste une barrique. Ça fait 8 barriques, comme ça peut être 25 000 barriques qui vont dans l'assemblage d'un whisky. Alors, Glendronach, même principe, une stillerie qui était peu utilisée par les propriétaires à ce moment-là, qui était laissée pratiquement à l'abandon. Encore là, avec pas mal de whisky qui existait déjà, qui pouvaient justement goûter. Et quand il achetait une distillerie, il y a eu accès à ces barriques-là. Avant, Glendronach, il y a à peu près toujours existant un single malt, mais ça allait surtout dans les blends de Teachers, un peu comme le Hardmore, justement. Hardmore va donner la tour aux Teachers. C'est-à-dire des whisky qui rentraient comme ça dans la composition de Teachers, ce qui n'est pas un super grand blend, ce qui explique peut-être pourquoi Glendronach est un peu laissé à l'abandon. Si ce n'est pas un grand blend, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, mais il va moins bien se vendre. Donc, ils ont moins besoin de whisky. Donc, doucement, Glendronach a été laissé un peu de côté. En 2008, Billy Walker l'ajoute de Pernod Ricard. Comme je disais, déjà on vient de venir hier. Ce n'est pas très gros. Deux Wash-Till, deux Spirit-Still, il qu'a de faire 1,6 million de litres par année. C'est beaucoup 1,6 million, mais c'est vraiment minuscule. Si on pense à Glen Levitt, ils sont rendus à quoi? 14, je pense. 7,7. 7,7, oui, 7,7. Donc, c'est 7 fois plus gros. Mais je pense qu'ils sont capables de produire quelque chose comme 12 fois plus de whisky. Parce qu'évidemment, ils vont être capables de faire des rondes de 24 heures, 3 shifts. Tant que Glendronach, c'est encore plus petit, 1,6. Une autre différence avec ces autres produits-là qui produisent plus rapidement, qui explique peut-être aussi pourquoi c'est juste 1,6 million par année. La fermentation, autant chez Belrière que chez Glendronach, est super longue. Très longue fermentation. Qu'est-ce que ça fait une longue fermentation? Dans le fond, c'est qu'on prend l'eau, on prend les céréales qui sont broyées, on les laisse dans l'eau chaude pendant un certain temps. Pour laisser la levure agir, on rajoute toujours de la levure. Il n'y a pratiquement personne qui fait du whisky naturel avec juste les levures vivantes. Les levures sauvages, par exemple, sont toutes vivantes, sinon ça ne servirait rien. En les laissant très longtemps fermenter, c'est qu'on laisse aussi de la place à des bactéries qui rentrent dans le mou, dans la bière de titillateur. Ce qui va amener des saveurs différentes, ce qui va amener des estères, entre autres. Si vous connaissez un peu les bourbons, Four Roses, c'est à peu près la même chose. Four Roses n'utilise pas un sour mash, c'est-à-dire qu'ils ne partent pas avec un mou qui est déjà sûr, donc en ayant un pH différent, les bactéries peuvent entrer. Mais c'est ça qui va rajouter du whisky. C'est sûr que c'est une bataille. La bactérie, la levure, vont se battre pour essayer de gagner le sucre, de gagner l'air, de gagner l'eau qu'il y a dans le mou. C'est la job des gens chez Glendronach, chez Daneliac, de s'assurer que c'est des levures qui vont gagner. Puis que quand les bactéries gagnent, c'est des bonnes bactéries qui vont donner du goût, et qui ne vont pas détruire le produit. On va en jouer le produit. Le produit, Glendronach, 12 ans, c'est embouteillé à 43 %. Aucun colorant, pas de filtrage à froid. Alors c'est juste passer à travers une série de filtres à café juste pour enlever les morceaux qui provenaient du baril. Glendronach, comme vous le disiez tantôt, indépendant, ça n'appartient plus à Pablo Ricard, c'est maintenant la propriété de Billy Walker. Et c'est très traditionnel. C'est vraiment des vieux donut warehouse en pierre, des barils qui sont encore roulés à la main. C'est une méthode de production très, très, très traditionnelle. Nouvelle version. Pourquoi une nouvelle version? C'est que le Original, c'est un whisky qui a beaucoup d'histoire, dans le sens qu'il a été fait de plusieurs façons. Maintenant, c'est un whisky qui est fait de distillerat qui a été vieilli en norovasso pour donner des notes de fruits, d'épices, comme je parlais tantôt. Et aussi, avec des fruits qui viennent de chez Pedro Jimenez, des PX, souvent on voit ça. On va le voir tantôt aussi dans le, si vous regardez, des feuilles. Il y a de la Freud qui est aussi un PX. Ça donne vraiment plus le côté vineux, la raisin, la liqueur aussi. Un petit peu de, quasiment du brandy qui va venir dans les notes qui viennent de chez Pedro Jimenez. À un moment donné, il y a été fait, il y a été fait à l'inverse. On rajoutait du bourbon. À un moment donné, c'est un whisky qui avait été vieilli en fuit de bourbon, qu'on finissait en norovasso. À un moment donné, c'est le contraire. C'est des whisky qui étaient vieillis en norovasso, qu'on finissait en bourbon. Faites attention, si jamais vous trouvez des vieilles bouteilles et que ça ne goûte pas pareil, ça se peut que ce soit juste une de ces anciennes versions-là. La nouvelle, c'est vraiment juste les whisky qui ont passé, une partie du whisky a passé du temps en norovasso, l'autre en Pedro Jimenez. Je ne sais pas si j'ai les ratios. Non, je n'ai pas les ratios. Pas grave. Ce qui est important, comme je disais tantôt, c'est ce qu'il y a dans le verre aussi. Justement, qu'est-ce qu'il y a dans le verre? Le nez. C'est assez propre, c'est assez franc. Ce n'est pas un whisky qui essaie d'aller partout en même temps. Le côté vineux, le côté licoreux, est pas mal là. Je ne sais pas si vous trouvez d'autres choses sur le nez, vous autres, qui sortent comme ça, d'un coup sec. Peut-être les amandes. Donnez-vous pas, hein? Le lochin-roi. Les raisins. Les raisins, oui, vraiment. Comme les raisins ne sont pas trop secs. Ceux qui sont encore un peu juteux, là. C'est vraiment ça. Comme je disais tantôt, ce qui nous attaque en premier, je trouve vraiment que c'est le chéri. On remarque tout de suite, même à la robe, si on a plus de temps pour l'éclairage, il n'est pas débile. Si on regarde, le temps, on voit qu'il y a une petite teinte rosée dans le whisky. Comme je disais, ça vaut ce que ça vaut. Tout le monde le sait, celui-là, il n'a pas été teinté par du colorant. Comme je disais, la noix. Je trouve vraiment qu'il y a une espèce de coquille de l'amande. Tu sais, une fois qu'il y a, avant qu'on l'ouvre complètement, une espèce de coquille d'amande. Miel et café, c'est sûr que c'est un whisky, il est des Highland. Il y a toujours cette espèce de miel, de brûlière qui rentre en ligne de compte. Puis le café, bien ça, c'est le fût. Encore là, c'est les fûts que j'aimais, ce qui donne une espèce d'idée de torréfié. Les barils sont brûlés, des fois, ils sont même re-brûlés. Donc, on a cette espèce de note de torréfaction-là. Le fruit, la pomme cuite, si vous prenez un peu de temps, l'eau, intéressant. Pas en même trop, parce qu'à 43%, c'est un whisky qui peut faire fort. Mais, souvent, ça va justement réveiller tout ce que je disais tantôt, les astères. Des fois, les levures aussi, si on rajoute l'eau, des fois, les levures sortent beaucoup. Et souvent, le fruit, les fleurs vont vous sortir. La pomme, ce n'est pas de la pomme fraîche du verger. C'est plus une compote. Une compote qu'on a laissée longtemps sur le feu, parce qu'encore là, l'espèce de torréfié qui nous revient. Oui, une compote qu'on a laissée bouillir longtemps, si vous le voulez. La tarte-tatin, là, c'est-à-dire ? Oui, un peu, parce que le caramel, l'espèce de sucré du miel de tantôt, avec la pomme, devient tarte-tatin. Puis, dans la céréale, qui peut nous donner des idées de la pâte avec le levain aussi. Bien, pas les levains, mais les levures, pardon. Oui, c'est vrai, quelque chose de pain aussi, le pain. Mais le pain, c'est pas un lard, le pain, c'est que c'est tard. Point d'exotisme. Parce que, bon, là, j'avoue, on jase, on est pas mal dans la pièce, mais si jamais vous retournez vers ce whisky-là, puis honnêtement, au prix qui est demandé, retournez-y, c'est un whisky fort intéressant. Quand on prend le temps, je trouve qu'il y a un petit note, genre de carambole, puis ces fruits-là un peu plus exotiques qui finissent par arriver. Là, est-ce que je le retrouve pas du tout, je le retrouve pas du tout, du tout ce soir. C'est comme ça, ça arrive. Mais c'est pas la première fois que je prends ce whisky-là. D'ailleurs, j'étais très content que je faisais partie de la liste ce soir, parce que c'est ce whisky-là qui m'a donné le goût, justement, d'en apprendre plus. Parce qu'on a tous commencé avec un whisky, moi, le premier qui m'a vraiment fait triper le whisky, c'était la Galerine. Très costaud, très fumé, très douard. Puis à un moment donné, tu goûtes à ça, parce que là, une fois que tu as trouvé la Galerine, bien, tu te promènes chez Talisker, tu te promènes chez la frère Gapbeg, tu restes dans le tour B parce que c'est ça que j'aime, c'est ça que j'aimais. Puis à un moment donné, j'ai reçu ça comme cadeau de Noël, puis là, tu as attendu, là, il y a une autre version du whisky, avec les mêmes affaires, on réussit à faire ça, qui est complètement d'autre chose, là, c'est pas... Il n'y a personne qui commence en disant, ah, c'est peut-être du Gapbeg, ou pas du tout. Fait que c'est très personnel, mais ça aussi, je connais bien, que j'aime bien. Fait que je suis très content qu'il fasse partie du code ce soir, puis je n'ai pas triché, je n'ai pas triché du tout. Il était là dans la liste. Mais je pense que pour plusieurs, encore une fois, au prix Richard, je pense que c'est un bon whisky qu'on se garde dans notre cabinet de toute façon. puis vous allez voir, c'est un whisky qui peut attirer les gens vers le whisky, mais c'est aussi un whisky, comme je dis, quand on connaît ça, puis qu'on passe du temps avec, on réussit à trouver des couches différentes à chaque fois. Fait que je le trouve fort intéressant pour ça, il y en a un peu pour tout le monde là-dedans. Là, on va faire le Buc de la Frotte, on va écouter. Fait d'épices, grotte aux fruits, bon, évidemment. La frangipane, c'est comme je disais tantôt, l'amande. Ce soir, j'ai plus trouvé que c'était la coquille d'amande qui a vraiment la frangipane. On écoute. Aujourd'hui, elle est déjà oubliée, c'est coquille. Il y a beaucoup de tannin. Quelqu'un qui connaît le bain, il va trouver des trucs là-dedans qu'il va reconnaître. Moi, j'ai le chocolat présentement, c'est fou, là, une fois que le tannin est parti. C'est comme si je devais prendre une bouchée de chocolat, c'est incroyable. Là, j'ai comme du pain grigny qui apparaît. C'est plus la finale, je vais peut-être arrêter de tricher pour le prochain slide. Fuck that. On va mettre ici. C'est la ligne de chocolat noir, tu vois, ça ne m'a pas triché. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça que j'ai. Les épices, évidemment. Encore là, on a tout le... Surtout le côté de la langue, qui vient nous rappeler. Ce n'est pas trop puissant, mais ce n'est pas un talesqueur. C'est... On a ça. Une petite épice, une petite cannelle, une petite pique de sucre. Oh, mon ami. L'huile de sésame. Il y a quelque chose d'huileur. Je disais tantôt, c'est un whisky qui n'est pas filtré à froid. Fait que c'est sûr que s'il n'est pas filtré à froid, les huiles qui étaient dans la céréale, les huiles vont se retrouver dans le verre. Fait qu'on a ça, c'est ça, cette sensation-là. Je dirais même l'huile de sésame grillée, probablement encore à cause du fût qui nous amène à fumer. Il y a quelque chose de très... Tu parles d'exortique. Là, ça devient presque chinois avec cette huile de sésame-là. Retour sur le fruit. Oui, c'est sûr qu'on ne perd jamais l'espèce de fruit rouge. Peut-être que je parlais tantôt de pommes compotées. Là, c'était plus de la fraise, comme ça, la fraise qu'on a peut-être même un peu brûlée. Encore là, probablement avec le tannin du bois, la fumée. Noix de cajou réglisse. Je ne l'ai pas ce soir. Je l'ai déjà noté par le passé. Je me suis permis de la mettre. Y a-t-il d'autres choses qui vous viennent en rouge, qui vous viennent à l'esprit quand vous tente ça? Moi, j'avais un féline d'un gruau. De gruau? Oui, c'est réel, tu trouves dans la bouche. Absolument. On parlait tantôt de pain, de tart. Effectivement, il y a la céréale. Mais c'est sûr, un whisky plus jeune, souvent, on a ça. La céréale est encore... Il n'a pas le temps de tout se faire effacer par le bois. Elle n'est peut-être pas aussi intégrée que dans un whisky de 15, de 16, de 17 ans. Surtout, on a le rousseau. Quand tu arrives à 15 ans, souvent, le chéri vient tellement donner du puissant. C'est vrai qu'on a encore de la céréale. C'est pas un whisky jeune. Il y a 12 ans. Je pense que c'est un bel âge, ce whisky-là. Il y a 15 ans, il y a 18 ans. Ils ont sorti aussi des singles de 74, 75, 76, je pense, qui ont sorti. Il y a quand même une gamme assez complète. Chaque whisky est différent. Si vous allez vers le 15, c'est beaucoup plus chéri encore que ça. Fait penser un peu au Blend Parkless. Ça, ça peut être intéressant aussi. Je l'ai noté tantôt, les whisky qui pourraient... Si vous aimez ça, d'autres idées de whisky qui tournent autour de ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a frappé dans la bouche de celui-là, là? Oui. Portout du cigare. Ah! C'est vrai, ça peut être le fun avec un cigare, effectivement. Le côté le cover. Mais ça se tiendrait bien, effectivement. Un cigare, peut-être pas un Montecristal, mais quelque chose de plus léger. Ça peut être intéressant là-dessus. Peut-être un... Le tabot directement dedans. Le tabot directement dedans. Ça sent un peu mélangé un peu. Ah! C'est pour plus. Moi, ça fait de la feuille de tabot. C'est vrai que c'est pas un cigare. C'est vrai qu'un cigare. On va pas en fumant. Non, il se met pas en fumant. Peut-être une petite quinidale, là. Oui. Oui, peut-être une quinidale avec ça. Ça va prendre la peine à un moment donné d'essayer ça aussi, de se faire une soirée avec des cigares. Pas ici, là. C'est pas une classe, là. C'est correct. On fume tout. La finale, on parlait de le Gruau. Moi, j'ai noté mal, mais ça, c'est chacun différent. Mais c'est vraiment ça. On retrouve la céréale, elle est pas cachée. C'est pas un secret, là, que c'est un whisky. Fait que tu l'es noté de mal. Frais. C'est un whisky qui reste frais, qui reste jeune. C'est pas un whisky de fin de soirée qui s'endort. C'est encore un whisky qui a quelque chose à dire. Il y a encore le goût de changer le monde, je pense. Si vous aimez ça, Rune des notes. McAllen, 10 ans, chéri casque. On l'a pas goûté la dernière fois, c'était le dos chéri casque qu'on a goûté la dernière fois. Mais le 10, un petit peu plus jeune, ça ressemble pas mal à ça. Glenn Farkless, évidemment. Glenn Farkless, le 12 ans, ça ressemble aussi étrangement à ça. Le 15 ans va ressembler encore plus au vieux Glenn Farkless. Aberlour, peut-être pas le 10, le 10 c'était plus pain grillé, mais le 12, je trouve qu'il va ressembler un peu avec ça, un peu plus de fruits, un peu plus le mal, un peu plus la pomme caramélisée. Crag & Moor, si vous avez aimé les notes de noix de celui-là, le Crag & Moor, il amène ces espèces de notes d'amande, d'écorce d'amande, ça va être intéressant. Glenn Farkless met le 15. Glenn Farkless, 15 ans, qui est un Solera Reserve, qui va utiliser toutes sortes de bois différents, va amener le toaster, va amener le fruit, va amener l'amande qu'on a retrouvée dans celui-là. Je reviens toujours au prix avec ce whisky-là, parce que je trouve ça extraordinaire qu'ils sont capables de nous offrir un whisky aussi intéressant que ça, ce prix-là. C'est sûr qu'on n'est pas dans la manière de prix des autres whisky, je viens de le dire, mais ça vaut la peine. Partez, parce que les points, je parlais tantôt de la carte, mais la carte, ça peut être aussi une carte de whisky. J'ai aimé celle-là, j'ai aimé celle-là, il y a celle-là qui est supposée ressembler, pourquoi pas, et on se fait notre propre, comment s'appellent les enfants, les numéros, là? Ça, c'est un petit itinéraire qu'on se fait dans le monde whisky. Donc, c'était le Glendronach, 12 ans. Je vais y aller tout de suite, est-ce que je suis plate, est-ce que j'en trouve, voulez-vous qu'on raccource ça, qu'on attaque plus vite le whisky? Oui, oui. Je n'en ai pas, oui? Oui, on va le faire plus vite. Hop, hop! Ah! Une more là? Exact. Parfait. Ça, c'est le délai. Oui, ça, c'est le délai. All right. Glen Doyne. Celui-là, comme je le montrais sur la carte tantôt, on est dans les Highlands, mais on est vraiment à la limite des Highlands. Le whisky est fait du côté des Highlands, mais en fait, il vit de l'autre bord de la rue, dans les Lowlands. C'est quand même un whisky Highlands, mais ça fait une petite histoire intéressante. Il vit de l'autre, il vit de l'autre bord de la rue, puis il vit de l'autre bord, dans les Lowlands. C'est Ian McLeod Distillers, qui est propriétaire. Un autre indépendant. C'est un autre whisky. Encore là, une autre série qui faisait plus ou moins l'affaire des propriétaires. Il a été racheté en 2003 par Ian McLeod. Ian McLeod qui fait un smokehead. Les Chieftain, qui est la ligne Chieftain. Puis, évidemment, le Glen Doyne. C'est à 30 minutes de Glasgow. Si j'avais fait un voyage en Écosse, c'est hyper intéressant, cette petite série-là. Ça se fait en taxi, si vous voulez. Il y a aussi des tours qui se donnent quasiment tous les jours. Un petit bout d'autobus. On s'en va chez Glen Doyne. Très, très terrible. En autobus de la ville, effectivement, il y a un arrêt. C'est vraiment un arrêt. Il y a un arrêt pas loin. Effectivement. Puis, c'est très joli. Il y a le mont en arrière qui donne le nom. Doyne. Le Gouin. Ouais, ça se dit mal comme ça en public. Le mont en arrière, le Gouin. Une belle petite montagne. Très jolie. Avec la source d'eau. Très jolie aussi, sur le côté. C'est une série qui permet d'acheter son casque. Au moment d'aller même, au moment qu'ils le mettent en feu. Vous pouvez être là-bas. Ils vont vous mettre votre nom sur le casque. Puis, dans 30 minutes, vous vous retournez. Vous avez un superbe whisky. Parce que souvent, ça arrive. Les whisky comme ça, qui sont plus à l'ouest. C'est des whisky qui, honnêtement, avec l'âge, ils se développent quelque chose de super intéressant. Le 17 ans est extraordinaire. C'est vraiment, peut-être, le whisky de 17 ans en plus, peut-être le plus abordable. Il est autour de 97, si je m'en appelle bien. Très intéressant. Si jamais encore là, vous allez là-bas, ça vaut la peine. Allez-y. Amenez plus de blé. Payez-vous une barrique. Je pense que vous ne chargez pas les taxes, tout ça, avant que vous l'avez en bouteille. Ça vous donne le temps de ramasser ces biensis-là. Un wash still, deux spirit still, 1,1 million de litres par année. Ça ressemble aux grandeurs de Glendronach. Un petit distillerie. 100% non tourbé. Ils sont hyper fiers d'être ça. Sur la bouteille, si vous avez la chance déjà de l'avoir vu, ils montrent un beau, une espèce de gerbe d'orge. Puis ils l'écrivent non tourbé. C'est un whisky plus doux, plus frais, plus proche à céréales. Quand il est comme ça, souvent, en plus, il vient directement du fût, non filtré, pas d'eau rajoutée. Là-dessus, il nous donne beaucoup d'huile. Ça ressemble un peu à certains Irlandais aussi, des fois, avec leur pot still. Pareil, là. Ça fait penser un peu. Le 12 en casque-crème. C'est peut-être une des dernières bouteilles qu'on a ce soir parce qu'ils ont déjà annoncé qu'ils s'en allaient vers un no-age statement. C'est-à-dire qu'ils vont juste appeler le Glendron, Cask, Shrink. Probablement des whisky d'autour de 10 ans qui vont se retrouver là-dedans au lieu de 12 ans. Encore là, ça peut être intéressant de voir si vous l'aimez, prendre des notes parce qu'il va changer. Vous allez pouvoir comparer. Eux autres sont très ouverts dans ce qu'ils mettent dans leur whisky. 20%, c'est du chêne européen Oloroso Premier Refill. 10%, c'est même Oloroso, mais du chêne américain. Et 70%, c'est des refills. C'est-à-dire que c'est la deuxième, troisième, quatrième fois qu'on utilise des rockheads puis des bottes, des très, très gros barils qui ont déjà contenu du porto, pas du porto, pardon, du chéri encore, du Zé Rice. Et là, au lieu de que moi je parle, je vais laisser les gens de chez Glenn Goyne. Ça ne sera peut-être pas super fort. Je m'excuse d'avance. Ah, bien là, ça, c'est fort. Si tu fasses le son, un petit peu, s'il vous plaît. Oui, papa. So, we'll try the 12-year-old. We've kept this to last because, obviously, it's the cast strength, so that makes sense to taste it last. Yeah. And 57.2 alcohol. Yeah. So, this is full-strength whisky. Great colour, this. It's a sort of vibrant liquid gold. It looks really thick. It does, doesn't it? It moves differently around the glass, actually. It's almost thicker than the glass. There's a lot in there. Yeah. It's surprising how, I think, you maybe anticipate that it's going to be quite a burn because of the percentage of alcohol, but it doesn't have that prickliness that you would expect at all. Yeah, it's quite gentle, isn't it, for something of that strength. Oh, that percentage, yeah. Do you get a kind of biscuity smell kind of coming through, like a... As biscuits it is, it's like digestives, or maybe oat cakes, or... Mm-hmm, yeah. Apricots and maybe a peach, or am I going a bit too far? No, I think, yeah. We've got a wee fruit salad of it down here. It could take a long time smelling it. There's a lot to kind of find there. I think this could be the longest nose of our range. It's really sweet. And it's not... It's not as strong as you think it would be. I mean, that's 100 degrees proof in old money. That's, you know, 57.2. It's strong, and yet you don't notice it the same way. And it's got a really... Like, the aftertaste is not burning at all. It's kind of dark, like chocolate at the very, very back, I kind of think, because it really lingers. It's easily drinkable at that strength, isn't it? Shall we try cutting this one? Take it down from the 57.2 to exactly 41. Or there it goes. The first thing you're starting to see is a little bit of haze creeping in quite slowly. You see tiny little dots in the whiskey. Yeah. It's just some of the fatty acids and polymers being thrown out of the spirit with the addition of the water there. And it gives it a kind of cloudiness. And gradually, as we leave it here, if you come back in an hour's time, whether or not for the fact that we'll have drunk these by then, you would see quite a really, really hazy, almost milky colour. Yeah, it's definitely losing its clarity, isn't it? And that's the fact that it's not chill-filtered. So it's got those proteins and fats left in it. It's really, really long-flavoured. I mean, it's still developing in my mouth, and that's swallowed a good while ago now. Personally, for me, it's easier to drink. But for me, I prefer it with the water. I'm just starting to get a little kind of peppery tingle on the end of my tongue. Just a nice sort of peppery flavour so that if you drink it, the very last thing that you're going to experience, probably about 20 seconds after you've swallowed it, it just ends in this little tingle on the end of your tongue, and a little bit of pepper. Oh, it does. I like how when you add water to cast strength, you can kind of personalise it to yourself. With the other ones, you've got, you know, 40% or 43% and that's already dictated, whereas you can kind of make the cast strength your own and add as much or as little water as you like. Well, just start off, like, literally drop at a time and see what you... Yeah, and see how you... Get it down as far as you want. Yeah, and see what works for you. So, pour résumer ce qui a été dit, surtout si vous n'avez pas entendu, le nez est beaucoup plus doux que le taux d'alcool pourrait nous laisser croire. Ce n'est pas un whisky, quand on le sent, qui nous agresse. Ce n'est pas difficile à sentir. Ce n'est pas de la terribantine. Pas du tout. Pommes et abricots, je trouve que c'est beaucoup plus l'abricot. L'abricot séché qu'on a au nez, c'est très jaune. C'est un nez très, 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 très jaune. La céréale, l'abricot, c'est des couleurs jaunes. C'est vraiment incroyable. Biscuit à l'orge, définitivement. On sent encore la céréale qui est là. Biscuit à l'orge, le gruau de tantôt. Ça peut être tout ça. C'est selon, dans le fond, vos références. Si vous n'avez jamais mangé de biscuit à l'orge, de votre pub, vous ne pouvez jamais dire « Ah, encore, biscuit à l'orge! » Non. Même si on ne faisait pas les rires de prendre gruau le matin, jamais vous ne pouvez dire gruau. Ça fait qu'on y va avec ce qu'on a. Le taffy aussi. Ce n'est pas le miel de tantôt. C'est vraiment quelque chose de plus... qui a collé un peu encore au fond. C'est un petit peu plus foncé comme sucre. Puis l'alcool vient juste à la fin. Un peu comme du clou de girofle. Juste mougeler un petit peu. Ce n'est pas trop fort. C'est au terme. Parce qu'encore là, je trouve qu'il y a quelque chose. J'ai mis sautant dans le point d'interrogation. Il y a quelque chose de vineux encore là-dedans, j'ai trouvé. Quand je disais jaune tantôt, est-ce que c'est muscat, est-ce que c'est sauterne, je ne le sais pas. Je trouve qu'il y a un petit vin, licoreux. Des fois, cela moins. Mais des fois, il y en a, je trouve qu'on sent un peu de pourriture, la pourriture noble de ces vins-là qui ont été laissés longtemps sur la vigne. Caramel et menthe au nez, je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'on a. Caramel, bon, encore là, le sucré, le taffy, tout ça. La menthe, quelqu'un peut me dire, c'est peut-être plus la sauge. Absolument. On a une petite note végétale verte là-dedans, une fois qu'on rajoute l'eau. Tantôt, je trouvais que c'était plus le fruit, la pomme bouillie qui sortait. Avec cela, je trouve toujours que c'est le végétal qui ressort. Encore là, ça vient probablement des huiles qui sont laissées, qui me viennent directement de notre céréale. Des huiles vraiment de base. Il y a quelque chose d'intéressant. Il disait aussi dans la vidéo, c'est peut-être un des nez les plus longs de la gamme de chez Glenn Goyne. J'aurais tendance à le croire, effectivement. Ce n'est pas un nez qui disparaît, c'est un nez qui reste avec nous. D'autres commentaires sur le nez de celui-là? Le bonbon. Le bonbon? Absolument. Je parlais de menthe, je parlais de taffy, il y a quelque chose de sucré. Beaucoup plus que l'autre. Peut-être plus sur le vin, sur le fruit. Ça l'est peut-être plus effectivement sur le vieux bonbon, c'est dans le bon char grand bopal. C'est au premier nez de peu de cuivre. Au premier nez. Ça, on a le chéri. Oui, une espèce de tarifaction, effectivement. Oui, comme un... C'est pas un fruit de camp. C'est pas un fruit de camp, mais... Peut-être justement une petite branche de menthe, ou de foin qu'on aurait laissé doucement. De foin. Oui. Oui, plus du foin qui brûle doucement. Effectivement. Pour rappeler la menthe, je sais pas si c'est le courant en l'air, il y a de l'art, mais j'ai la menthe qui est au nez. La bien, la nomme. En gros, je fais un peu la même histoire. Érape, oui, dans le bois, dans le sucré, absolument. Ça vient du bois, comme le sirop d'érable qui vient du bois. C'est des trucs qu'on va retrouver. La même chose dans la bouche. Il y a de l'huile là-dedans. C'est dense. Ça colle. Ça fait le tour. C'est vert. C'est pas de l'huile d'olive, mais ça se rapproche un peu de l'huile d'olive. Épicée, mais de l'épice encore sucrée. De l'épice qu'on met dans un bonbon, pas de l'épice qu'on met dans un pain d'épices. C'est plus doux. Pomme-poire, absolument, il y a du fruit. Est-ce que c'est de la poire? Est-ce que c'est de la poire? C'est un fruit blanc en quelque part là-dedans. C'est assez frais. C'est pas la compote comme le 17 ans de chez Glencoing. Il y a quelque chose d'intéressant. Le bizarre, c'est là aussi. Comme je disais tantôt, c'était avec le sauterne que je trouvais dans le premier, sur le nez. Pas dans le premier, mais sur le nez, celui-là, qui vient se remplir. Avec de l'eau, je trouve qu'il prend beaucoup d'ampleur. Je trouve que l'eau ne vient pas du tout l'amincir. Il devient très crémeux avec de l'eau. C'est comme si l'alcool allait faire le tour de l'eau et en profitait pour juste se promener plus. Doux. C'est très doux. Même si on met juste un peu d'eau, malgré son 54% d'alcool, ça reste doux comme aussi. Le café, qu'on notait tantôt la tarifaction, est définitivement là aussi. Et la finale, c'est long. Encore là, parce qu'il nous reste en bouche longtemps. Il est là longtemps. On a une petite touche de poivre blanc qui arrive à peu près 30 secondes, 40 secondes, une minute après. Une petite ligne de poivre blanc jusqu'au caparaître au milieu de la langue. Et encore une fois, beaucoup moins agressif. Ceux qui étaient là la dernière fois, quand on n'a pas goûté au tard la dernière fois, on avait ça aussi, je trouve. Malgré la puissance du whisky, ça se laissait prendre assez bien. Ça se laisse boire. On a peut-être peur du taux d'alcool, puis on fait bien parce qu'il ne faut pas non plus se caler en 10 secondes. Parce que ça va être le fun qu'on le vire après. Vous ne faites jamais cela. Il y en a 6 présentement en ligne, mais c'est aussi disponible dans 73 succursales au Québec. Ça fait que ce n'est pas un whisky rare à trouver. 72 et 75, encore là, côté qualité-prix pour un whisky qui est à cette force-là. Donc, si vous voulez ajouter un tiers d'eau, la moitié d'eau, c'est encore vivable. Ça fait que c'est un whisky demi que vous avez pour le prix de même pas un whisky sous la souci. Si vous avez aimé ça, il y a des trucs qui ressemblent un peu. Aberlauer Abuna, un autre castrein qui a passé tout le temps en Xerès. Le Glenlivet Nadoura, qui était plus vanille qui mauve que celui-là, mais si vous avez l'expérience castrein, ça vaut la peine. McAllen, 10 ans encore que je note, mais le McAllen Fine Oak. C'est drôle parce que le Fine Oak est pour bon, mais de boiser la céréale, je crois qu'on l'a plus dans le McAllen de 10 ans. Il s'en a ça. Et oui, finalement, le Hazel Burn, 10 ans. Un whisky de Springbank qui est titulé trois fois. Donne cette céréale-là, cette puissance-là, cette rondeur-là, cette huile-là. Parce que Springbank, un autre indépendant, qui filtre le poc, c'est un whisky qui est très présent, très huileur. Surtout, le Hazel Burn est très rare ici, ça va tourner probablement un peu, peut-être 30, 80, 85. Non, non, c'est de 10 ans seulement, c'est de 10 ans, donc il n'y a pas trop rare. C'est plus la rareté, peut-être, peut-être que moi j'ai 94, là tu vas en Ontario ou tout ça. Côté temps, c'est-tu pas pire ou c'est encore trop long? C'est pas pire. C'est bon, OK. C'est pas pire. Parce que, bon, déjà que j'aime parler, j'aime le whisky pour vous mélanger les deux, c'est fini pour vous autres, désolé. Le prochain, Brookladie, ça a l'air qu'on peut prononcer, c'est Brookladie, tout simplement. Ça vient d'Isla, la ville de Lockendall, c'est le petit lac qui est juste en face d'une citierie, qui est de l'autre côté, plus vers la gauche, un peu en arrière. Ça appartient maintenant à Rimi-Cointeau. Quand j'ai commencé à préparer ça, je pense que c'était quasiment encore un indépendant. Il a été depuis racheté par Rémi-Cointeau. Le plus gros achat, je sais pas si j'ai des montants, mais c'est le plus gros achat j'avais fait sur une citierie. 58 millions de livres. Fait qu'on traduit ça en canadien, ça fait quoi? Ça fait 80, 80 mille. 8 par 2. Ouais, selon le moment. Fait que ça sera encore pire, c'est que 160, 150 millions, c'est énorme. C'est énorme. Par contre, beaucoup l'a dit, depuis qu'on va commencer à distiller en quoi, en 2000, 2001, on fait beaucoup de bruit. Fait que, ça c'est ça là? Fait que je pense que c'était un achat fait sur la qualité du produit, mais aussi la qualité des gens qui sont derrière ce produit-là. Est-ce qu'il y a un client à l'entrée? Oui, mais il prend, il s'en va, il va, il est comme consultant présentant, je pense, pour un an encore. Est-ce qu'il y a une certaine qualité, ou est-ce que c'est pas lui qui l'a remonté cette citierie? C'est une excellente question. Root l'a dit, Root l'a dit, c'est une autre citierie qui était hyper sous-utilisée, c'était vendu à BIM, BIM absolument rien fait avec ça. Au contraire, même, il produisait de la cochonnerie, parce qu'il utilisait, bien, c'était la bonne, la citierie était correcte. Il mettait ça dans les pires barils que vous pouvez imaginer. Quand la gang qui sont derrière ça, sont allés l'acheter, il y a eu de travail très fort, ils sont allés chercher peut-être une des personnes les plus intéressantes dans le whisky pour les enfants. Jim McEwin, Jim McEwin, c'est facile, ce gars-là a tout fait dans l'industrie du whisky, en commençant par faire des barils. C'est comme ça qu'il a commencé dans l'industrie du whisky, c'est en faisant des barils. Donc, il connaît le bois, il sait ce que ça peut faire, le bois sur le whisky. En 2000, Mark Rainier est allé l'acheter à BIM, qui vient de le revendre, n'a pas longtemps, à Rémy Cointreau. Deux Washtill, deux Spirit Steel, mais qui fait juste 1,5 million de litres par année. Ça distille lentement, ça distille ce qu'il faut, ça ne distille pas du volume. D'ailleurs, ça explique pourquoi c'est si dur à trouver en terre nord-anércaine, de quoi je l'ai dit. Il a embouteillé sur place, comme très peu de gens le font. Spring Bank, il a embouteillé sur place, il doit en avoir deux ou trois autres, mais pas plus. C'est vraiment très peu qu'il a embouteillé sur place de faire, vont embouteiller à Glasgow, à Nemo, ou dans les grands centres, comme ça. Octomore, je parlais tantôt d'un whisky plus tourné au monde. Octomore, c'est l'art terme d'où vient l'eau pour faire vos cladilles. C'est là qu'on voit. Jim McEwan, Jim McEwan est arrivé avec des whisky qui ne valaient pas le cul. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu juste un réseau de dents ou l'embouteiller, tu joues la réputation pour te le dire. Il est allé faire des expérimentations à gauche, à droite. Il appelait tous les vignobles en France, qu'est-ce que vous avez disponible, qu'est-ce que je peux vous acheter. Il allait chercher d'autres distilleries, d'autres barriques qui avaient été utilisées ailleurs. Et ils mettaient son petit théâtre dedans, du théâtre ou du whisky déjà. Parce que certaines vieilles barriques dégueu, ils remettaient dans d'autres barriques pour te donner de la vie. C'est ça qu'on va goûter ce soir. Ils ont une gamme complète. Je parlais tantôt du classique, ça c'est leur gamme qui ont commencé avec justement le la-di classique. Ils ont fait un la-di chéri. Le design est sorti en fin d'année passée. Le décembre, janvier, ils ont sorti le 10 ans. Le 16 ans est annoncé, il n'y a pas très longtemps. Ils font Octomore, ils font du Organic, ils font du Bear. Bear qui est un vieux, vieux, vieille, 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 vieille orge. Ils font aussi quelque chose qui distille quatre fois, c'est horrible. C'est dégueulasse. Goûtez-y parce que ça vaut la peine de goûter une fois dans sa vie. Mais vous ne venez pas me voir après en me disant « Ah, ça ne vaut pas le cul ! » Non, non, je vous le dis, c'est dégueulasse. Il est moins pire maintenant. Ils l'ont descendu, je pense qu'ils le vendent à 50 ou à 60 %. Originalement, je pense qu'ils le vendent à 72 ou 73 %. C'est dégueulasse. C'était horrible. Mais encore là, c'était eux autres qui essayaient. Qu'est-ce qu'on peut faire ? On a plein de fûts, on a plein de deux Washilders Spirit Seals. Fait que pourquoi pas, on va essayer de faire un mix là-dedans pour distiller quatre fois. Bon, Jim McElwain, un gars aussi très honnête. Quand on me demande pourquoi il a fait toutes ces sortes-là de whisky, toutes ces finitions-là, très honnêtement, il va dire que c'est parce qu'on avait besoin d'argent. Parce que c'est ça une distillerie. On en parle aux foins de marque. Une bouteille de whisky avant que ça nous arrive, c'est les tablettes. C'est marqué 10 ans, mais ça prend plus que 10 ans. Parce qu'il a fallu qu'on distiller, il a fallu qu'on fasse les barils, il a fallu qu'on fasse tout ça. Fait qu'on est assis sur de l'argent pendant super longtemps. Fait que si vous avez du stock, essayez de le vendre. S'il n'est pas buvable, vendez-les pas, essayez de le finir. Puis c'est ce qu'il a fait. Pour Gladie, comme vous pouvez le voir, c'est juste sur le bord de l'eau. Fait qu'on a ce caractère côtier-là, qu'on retrouve dans à peu près tous les whisky qui ont passé du temps sur le bord de la mer. Évidemment, ce travail-là, Arbex, la Gabelune, la Feuille, puis ça coûte le sel. Vaucladie, aussi, on a cette pétillonne-là, cette celle-là qui nous arrive souvent. Mais aussi sur la côte de l'autre côté, Old Pulteney, Inch Gower, c'est la chambre de Inch Gower, on a cette celle-là. Fait que c'est ça, je dirais, si on avait à me demander c'est quoi la spécificité de Vaucladie, c'est Jim McEwen, puis le whisky côtier. Comme je disais tantôt, Jim McEwen, il va s'en aller, il n'est déjà plus, il était comme maître tout là-bas, déjà il commence comme consultant, est-ce qu'il va rester là comme consultant pendant 20 ans, ça se peut, est-ce que le produit va devenir moins bon? Je pense pas. Je pense pas. Si vous regardez un peu ce qui se fait au Québec avec les cidres de glace, c'est Philippe Partonard qui avait fait tout fait dans les cidres de glace, qui ont de la qualité, il fait se cacher de la pomme, ce qu'il fait chez eux au Clos Saragna, mais maintenant il est plus au Clos Saint-Denis, au Clos à faire se cacher de la pomme, et pourtant ces produits-là continuent à faire des merveilles. Pourquoi? Parce qu'on apprend de ces gens-là. Quelqu'un qui a passé 10, 12 ans chez vous, il vous a donné une façon de faire, il vous a montré la voie, je pense pas que Jim McElwain en partant va détruire le groupe Clos a dit, mais honnêtement je pense que c'est une bonne chose que ce soit Rémi Cointreau, mais c'est hyper... c'est parce que j'en veux. J'ai eu la chance d'en goûter plusieurs de leurs produits, mais c'est super compliqué. Honnêtement, Rémi Cointreau est bien distribué au Québec, selon moi ça va juste être bon, parce que je vais pouvoir finalement mettre la main dessus sans avoir à faire des bassesses à gauche et à droite. J'ai goûté récemment aux 10 ans, c'est super. C'est probablement le whisky le plus intéressant qui est sorti depuis longtemps d'Écosse. Pourquoi? Parce qu'il goûte ce qu'un whisky doit goûter. C'est pas un whisky qui a 56 000 artifices, c'est pas un whisky qui est plein de marketing, malgré tout fait que vous vous l'avez dit, ils essaient d'en faire beaucoup et ils en ont réussi. Mais c'est hyper intéressant, c'est de mettre la main sur le 10 ans. Le classique aussi qui est de temps en temps qui a ta grande épicétale, c'est un SAQ qui est pas trop cher. Ça aussi, ça vaut la peine. Mais je dirais que le 10 ans est comme le classique mis à 11 sur le Spinal Tapmeater. J'ai encore une petite vidéo, c'est Jim McElwin qui va justement parler de celui-là qu'on a dans notre main. Le Margot, Margot 20 classique, c'est un de ceux qui faisaient partie des premiers plus classés par Napoléon III en 1855. Chateau-Lafitte-Rachard, Chateau-Latteau-Aubrillon. S'il y en a qui me disent qu'il y en manque un, lequel? Oui, pourquoi il est pas sur la liste? Il a été rajouté en 1813. Il était deuxième cru en 1855. Il a été mis premier cru en 1873. C'est pour ça qu'il est pas sur la liste. C'est juste pour le fun. Marc Chateau-Margot, un très grand vin qui fait partie de l'espèce de Sainte-Trinité des vins français. Alors quand Jim McElwin a réussi à avoir un baril de ça, il a pas pour faire autre chose que mettre d'ici là dedans. On va l'entendre justement parler de ce whisky-là. Et c'est intéressant. Toujours ce gars-là, il en dit beaucoup. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. OK, once again, we're making a journey. The 16-year-old you tried a few moments ago was 100% bourbon. It might interest you to know that each year from America, the Scotch whisky industry imports 1 million barrels. Can you imagine what this industry would do if we didn't have American oak? We would simply die. We are so reliant upon the American distiller for giving us that great oak. He only uses a barrel once and then he has to sell it and we buy it. And right now, the price of barrels in America is... They're up at about $100 a barrel. It's the most expensive I can remember. but it's certainly worth it. Certainly. An American bar would last you about 60 years. Easy. So, great. Here we are. This is the 16-year-old. We call this the first growth series. What we've done is we've taken the 16-year-old and put it into the best French first growth. Chateau Latour, Chateau Aubriand, Le Pomerol, Chateau Wichem, all the great chateaus for the first growths of France. We love French wine casks. We love any wine casks. If it has a title like this, you can see here, we see it. Chateau Margaux. Needs no explanation. This is first class, greatest wine in the world. And we've got the casks. So, what I'm doing, I'm taking the 16-year-old bourbon, put it into these French first growths. Depending on the weather conditions, as I say, in the summertime, you get the transfer of fruit and colour very, very quickly. That can happen in about six months. In the wintertime, it takes longer. But look at the colour. Isn't that beautiful? It's just stunning. You can actually taste the sweetness of the fruit. Great. Oh, my God. This is a sexy whisky. You understand? You hear all these boring words. Oh, it's strong and muscular. Well, shit. This is not strong and muscular. This is absolutely sexy. I mean, this is rock and roll. It's beautiful. Far too sophisticated for most people. I'm just touching this with the water. Just touching. Just embracing it. Mix that up. Oh, it's superb. On this one, like the 16-0 before, you've got the beautiful oak sweetness, the brucladi fruitiness, the coastal influence. It's handmade, handcrafted, the whole thing. You take all that, so you get this beautiful, strong islander. and suddenly, the strong islander meets this gorgeous French woman and something happens and they get it on. And it's a fantastic union. I mean, she totally wipes them out. And they go together. It's just a love story. It's just beautiful, beautiful stuff. So this is a guy from Islay, never been off, never seen anything in his life. Meets this French beauty. Falls in love with, I can't believe his luck. And the rest is history. On the taste, it's just beautiful. On the front palate, wow. It's almost like rose petal soft. It's like falling rose petal. It just falls on there. Licking the lips, it's just like, it's like a strawberry kiss. It's just amazing stuff. Turkish delight, red cherry, superb. This is late in the evening when you're sitting alone or sitting with somebody who you love. This is a real romantic single malt. sexy and exciting. Can you believe that from Islay? A sexy whiskey from Islay? Not really. But now you've got it. Stunning. Bruchlady and Chateau Margaux. There's a whole other five to try as well. Really, really good. If you think I got it right, send me an email. If you think it's sexy, you think it's cool, and you agree with me, if you think I'm talking a lot of nonsense, send me an email anyway. Get in touch. This is beautiful. Valentine's Day. What the hell are you going to do on Valentine's Day? This is the one. This is the one you've got to have. Your girlfriend. I know a lot of women watch this show. They say, well, girls don't like whiskey. Wrong, wrong, wrong. Girls would love this. They love the elegance, the sophistication, the beauty, and most of all, the taste. And pretty cool packaging as well. Girls, this one is for you. Absolutely for you. Let the guys do the Pete. You do the smooth stuff. Have fun. I think it's hard to be a little bit... I don't know what you think, but I feel like we can easily be able to deal with you with something very sexy in this whiskey. In the sense that it's a whiskey who is dressed, but who is dressed so that we don't have to wear it, that we spend time with it, but we need to look at the layers that he has given. It's very fruit. It's very fruit. It's very fruit. The fraise. I think there's a lot of fraises in this one. It's a lot of in the neck that's an amertume. You know, the fraise that we have a croquet which is perhaps a californian, which is perhaps not as sucre as our fraises here, but there's something that's a little bit of a suret. full, boisé. There's a lot of seaway, there's not a frais, I think we had a biscuit earlier. I think it's perhaps more compact. Is it feminine? I don't know. Are you sure? 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 Are you sure you love it? Are you sure you love it? or is it you love it? In all case, I said I really like the smell of a haddock. That's a blue? It's a blue? It's a blue, right? It's a blue, right? Maybe Chinese? It's a Korean Latin. It's a blue. Quand on pense à ça, c'est des vieux barils de Bourbon usés à l'os. Il parlait de 60 ans. C'est certains barils qu'on peut durer. C'est des trucs assez vieux et qui réussissent à prendre ces whisky fatigués et les rhabiller avec le Château Margot. Je pense que c'est une bonne idée. C'est sûr que c'est super dur à sourire ce qu'on fait dans des années. On peut faire 100 sortes de whisky différents. C'est comme le Ketchup Heinz 57 de saveur. Il y a des barils presque neufs. Margot, il utilise ses barils une fois. Il vient des forêts du limousin en plus. Ça donne un côté. Je pense que c'est peut-être la toast qui vient. Le limousin, ce n'est pas le même bois. C'est chauffé à haute température. C'est très intéressant. Si on retrouve le margot, je ne sais pas. Je pense pas. Je trouve que le tannin est beaucoup plus léger. C'est peut-être ça de parler de la mer de la fraise. C'est peut-être le tannin du margot qu'on trouve là-dedans. Commentaire sur vous aussi là? Son ensemble? Au nez, à un moment donné, je trouvais qu'il était légèrement cuiré. Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de peut-être vieux. Il y a peut-être ma garnée dedans qu'on pourrait voir comme du métallique. Non, mais le cuivre, pas de cuivre. Ah, le cuivre. Pas de cuivre, le cuivre. Excusez, je suis loin. L'animal, le côté animal. Le côté animal. Oui, oui, peut-être plus animal. Oui, comme certains vins, des fois, il y a le côté renard un peu. Oui, là, je suis d'accord. Oui, c'est plus le cuivre que le tabac de tantôt. Il y a quelque chose d'un peu humide, oui. Oui, effectivement, depuis... Oui. D'autres choses sur ce whisky-là? Encore là, pour un 16 ans, pour un whisky qui a passé du temps dans des barriques un peu spéciales, le prix est relativement, je dis bien relativement raisonnable. On parle de 103 $. Disponible dans 10 succursales au Québec. Fait que c'est pas partout, on s'entend, mais c'est possible encore d'en trouver. L'espèce de tin-blad. Je vais vous frapper à l'oeil si vous entendez que c'est une régie qui l'a. C'est un petit fou, la face, là. Oui, très intéressant. C'est complètement d'autres choses, je pense, de ce qu'on vient toucher. Ce qui m'amène vers le prochain. Ou est-ce qu'il y a un autre aussi qui est complètement différent de ce qu'on vient d'avoir. J'arrive pas à passer. Le prochain, c'est le Isle of Jura. L'île de Jura, c'est une petite île qui est juste de l'autre côté. On pourrait nager facilement entre Isla et Jura. La seule chose, c'est qu'il faut faire attention au Cori Brecan. Mais si on passe loin du Cori Brecan, on est correct. On peut y arriver. Ça appartient à White & Mackay. White & Mackay qui appartient à United Breweries, United Beverage, en tout cas UB Group, qui appartient à Kingfisher, qui appartient à Vijay Maliach. J'en parle parce que, présentement, c'est à vente. Ça fait que c'est levé moyen. Il y a moyen d'acheter des titilleries de chez White & Mackay. Dial Geo a déjà pledgé. Je pense que c'est 27% des parts qui veulent aller acheter. C'est sûr que le gouvernement anglais comme le gouvernement canadien va se mettre la ligne là-dedans pour voir comment ça va se faire. Plusieurs ont annoncé dans les derniers jours que peut-être que des groupes français ou italiens comme Campari pour être intéressés à aller chercher certaines titilleries. La gamme, ils ont déjà Glenn Grant. Elle appartient déjà à Campari. Ça fait que ça pourrait être intéressant d'aller chercher des morceaux de ses White & Mackay pour empêcher de Thiel Geo d'avoir une espèce de monopole complet dans les blends. White & Mackay, de l'heure, c'est très connu pour leurs blends. Ils valent ce qu'ils valent. Des muskis très sucrés, très exubérants. Ce n'est pas mes préférés. Par contre, dans les singles de morts, ils ont des produits intéressants. Downmore, Tura, Tomatine, Quantum Lelito, un des deux. C'est plusieurs produits intéressants. Le Tura d'aujourd'hui, c'est le Prophecy. C'est leur whisky le plus tourbé. Ah oui, évidemment, sur l'île, tout le monde aime bien ça parler de ça quand ils parlent de l'île de Tura. Il y a plus de petits chevrins rouges et de petits serres rouges que de l'autre sur Tura. Mais beaucoup plus, je pense que c'est comme 200 fois plus de serres que de gens. Deux washfields, deux spirit steels, comme tantôt, à 2,2 millions. Ça fait que ça ressemble un peu à ce qu'il est capable de faire. Ce qui est intéressant, la distillerie en 1962 a été construite dans le but précis de garder des gens et des jobs sur l'île de Tura. C'est pas juste pour faire de l'argent au début même que ça devait en arracher. C'est un peu ce que Ian McLeod est en train d'essayer de faire présentement sur l'île de Skye pour construire une deuxième distillerie pour compétitionner en guillemets de Talisker. Alors, « Isle of Dura » Prophecy, 35 parties par million, non filtrées à froid. Ça fait qu'encore un autre whisky qui est assez proche de la nature. Il a été rajouté avec de l'eau, probablement coloré, parce que chez White & Mackay on a tendance à colorer. Surtout si vous le regardez, il est un peu orange métallique, il est probablement coloré. En bouteille à 46%, donc c'est vraiment la réponse de White & Mackay aux produits artisans qu'on a bouteillés avant. Vas-y. Qu'est-ce que tu faisais par 35 ppm? Allons-y, très bonne question. 35 ppm. Comment on calcule la tourbe dans le whisky? C'est à peu près impossible parce qu'on ne rajoute pas de la tourbe dans le whisky. C'est la tourbe qu'on fait sécher les grains. On fait sécher le grain parce que le grain, pour faire le mal, c'est super facile. On fait croire au grain qu'on est au printemps. On le mouille deux, trois fois. De toute façon, on le fait sécher pour arrêter la croissance du grain. pour qu'il y ait juste un petit peu de la crosse fibre qui se forme et que tout le starch soit transformé en sucre, ou presque. Qu'est-ce qu'on le sèche sur de la tourbe? Quand on le sèche sur de la tourbe, la tourbe du biber, évidemment, toutes sortes de trucs, des selles, des huiles encore en combustion, des longues molécules qui vont donner beaucoup de goût. Le phénol, c'est ça qu'on compte à 35 parties par million. C'est la quantité de phénol qu'on retrouve dans le grain quand il est livré à la distillerie. Pour vous donner une idée, 35 parties par million, c'est à peu près exactement ce que la garolone et coulila ont comme tour de tourbe. Je vais dire que ta coulila est doux que la garolone. Mais à la base, le malt tourbé est à peu près égal à 35 parties par million. Vous allez souvent voir ça quand on regarde les Octomore qui sont à 80, 90, il y en a qui essaient de le passer. 167 parties par million. Mais c'est encore là, si vous entendez Jim McEwin parler de ça, pourquoi ils ont fait ça? C'était quasiment une blague. Jusqu'à combien on peut rendre ça et que ça soit buvable? Ils l'ont titillé et honnêtement, l'Octomore, c'est buvable, c'est très topé, c'est très puissant, mais c'est buvable. Et coulila, si vous ne croyez pas que coulila peut être un whisky super tourbé, goûtez au Smoket, le très très jeune Smoket. Par contre, je pense que c'est un 10 ans, le très jeune ou même, je pense qu'ils mettent même pas d'âge dessus, le Smoket, pas d'âge. Goûtez à ça, c'est incroyable, c'est du sel, c'est de la fumée, c'est de la tourbe, c'est de l'iode, c'est super. Et c'est du coulila, même s'ils ne diront pas de l'autre part. Il est sucré aussi le Smoket? Absolument, absolument le whisky. Je ne sais pas pourquoi. Selon moi, c'est comment la phénol va venir agir avec tes leveux. Il va y avoir un combat et la leveux doit avoir bien la misère à transformer parce que c'est quasiment immanquable et très tourbé. Ils sont très sucrés. Si on goûte la Freud Cornercast et la jeune encore aussi, on a ce beau sucre-là qui est très présent. C'est un sucre très saccharine, ce n'est pas du miel, ce n'est pas du carburant, même du sucre. Je pense que c'est un combat que la leveux a la misère à gagner contre le phénol. Encore une fois, une petite vidéo. Si vous ne connaissez pas Richard Patterson, vous allez le connaître. Quand je disais que les Whites & Macar, le whisky, sont très exuberant, très rond, très sucré, ça va vous donner une idée avec ce personnage-là. Donc, comment vous appréciez votre whisky et appréciez votre grand whisky? Premièrement, vous avez besoin d'avoir le verre. C'est tellement important. C'est, bien sûr, le Capita Nosing Glass. Donc, vous devez que le whisky se déroule dans la glace. Slevez le whisky et le roulant. Tenez le roulant, parce que le glace doit être le roulant. Puis, vous pouvez le retourner à la glace. Puis, vous allez revenir à la glace. Maintenant, pay attention. C'est le façon de garder le whisky. Ce n'est pas ce qui se déroule. C'est pas ce qui se déroule. C'est pas ce qui se déroule. Mais si vous avez vu, c'est ce qui se déroule. Vous pensez bien. Ce n'est pas ce qui se déroule. Immédiatement, deux fois c'est pâin de faire le whisky. C'est bon. Vous pouvez le faire à l'aspect. Maintenant, vous allez revenir à ce qui se déroule. Et vous allez revenir en train de la glace. Vous allez revenir au cœur. C'est bon, c'est bon. Little drop into the glass Not too much But more importantly When you take the whisky You must appreciate it Mmmm Om And Mmm Let's me By holding it long in the tongue Top of the palate Underneath the palate Et en arrière à l'intérieur, on extrait plus les flavors de ce whisky. On prend un grand, profond, et l'eau de l'eau vient juste vers la tête. C'est fantastique. C'est un whisky qui est vendu sans mention d'âge. La finition est faite en fût de Gizérez-le-Rosso de chez Gonzales Bias, comme plusieurs autres grands whisky. Surtout de la gamme de chez White & Maca en général. Macaulay va aussi utiliser du Gonzales Bias de temps en temps. Harkintoshin aussi. Grosso modo, ça serait des whisky de 21 et de 15 ans qui seraient mis là-dedans pour former l'assemblage final du Jura Prophecy. Jura Prophecy, ça vaut la peine, on en parle rapidement. L'oeil sur la bouteille. Il y a une sorcière qui aurait dit qu'il s'était fait sortir de ses terres. Elle était en tabarnak. Elle a dit au Campbell qu'il a sorti de ses terres. Elle a dit, regarde, le dernier de ta famille va sortir de l'île avec toutes ses affaires dans une carriole tirée par un cheval. Il va avoir juste un oeil sur la bouteille. Et effectivement, la madame a dit finalement raison. Le dernier de Campbell qui a quitté l'île de Jura a été blessé pendant la guerre. Il est parti effectivement. Il y avait juste un oeil et il y avait un cheval blanc qui tirait sa carriole. Parce que tu as un char sur le Jura, tu as gaspé de la sang. C'est à peu près toute la grosseur de l'île. C'est un whisky qui est très différent. C'est pas la même tourbe. C'est une tourbe locale. C'est pas la même tourbe que Black Evelyn. C'est pas la même tourbe que Hard War. Je trouve que c'est une tourbe qui va peut-être plus ressembler à ce que Connemara. Beem fait avec le Connemara. C'est très vert comme tourbe. Connemara, je ne sais pas si vous avez eu la chance de goûter, c'est quasiment l'épinette comme tourbe. C'est pratiquement ça. Nous autres, en tout cas, eux autres ne trouvent peut-être pas. Mais moi, je trouve qu'avec mon nez de québécois, je trouve que ça sent l'épinette. Ça goûte bien l'épinette un petit peu aussi de Connemara. Celle-là, je le trouve aussi très vert. Peut-être plus herbeux qu'épinette, mais il y a quelque chose en tout cas. Un peu chimique. Oui, mais c'est sûr. C'est certain. On parlait tantôt du phénol. C'est certain que les iodes vont se retrouver là-dedans. Puis l'iode, on le retrouve dans les band-aid. On le retrouve dans, évidemment, le mercurochrome, l'iode. Tous ces produits-là. Effectivement, c'est des savons et certains savons aussi qu'on utilise des iodes. C'est un peu plus brun. Mais si vous voulez vraiment un qui sent le band-aid, le Hardmore, c'est fou. Ça sent vraiment l'impact. C'est l'élastoplast. C'est pas band-aid. L'élastoplast, le brun. Celui qu'on... C'est fou, là. C'est fou. Non, mais j'en ai porté en... Exactement. Le secret est l'homme. C'est un truc plus brun. Que la Freud. Plus proche, peut-être... Bon, je fais des comparaisons. Ça vaut ce que ça vaut. D'ailleurs, quand on parle de whisky tourbine, ce qui est intéressant, justement, c'est toujours d'aller plus loin que la tour. Parce qu'évidemment, c'est facile, là. Ça s'enfumer, oui, ça s'enfumer. C'est fun d'aller plus loin que ça. C'est peut-être là que c'est plus difficile. Parce que pour bien du monde, on arrête de s'enfumer, là, là. Le support de la mer, là. Oui. Le barex. Le barex, c'est vrai. C'est peut-être plus cette touche-là. Moi, je trouve, honnêtement, là... Pensez-y. Pensez-y. Vous avez trouvé ça weird, mais comment ça fait à y penser? Un... Un tequila anéo. Mettez-vous ça dans la tête, ça. Goûtez une reposado, une anéo, une extra anéo. Pensez à ça. Pensez à une tequila anéo. Goûtez-y maintenant. Une fois qu'on y pente, en tout cas, je trouve que c'est là. C'est sûr que c'est une agave fumée, là. C'est pas... C'est pas de l'agave, nécessairement mexicaine, mais... Il y a quelque chose là-dedans qui me fait tellement penser à une reposado, une anéo, là. C'est fou. C'est peut-être là, le barrette vert. C'est pas de l'agave, mais c'est une autre plante assez grasse, là, le barrette. C'est peut-être là. Mais il y a quelque chose de... Il y a quelque chose de... Il y a quelque chose d'une tequila, d'une bonne tequila. Il y a pas d'une bagne avec des salinopes, là. Une vraie bagne. Il y a quelque chose de vieux, là. Une patronne de 15-20 ans. Mais c'est sûr que c'est médical. Boisé aussi. Il y a une chartante là-dedans, en plein milieu. Très boisée. Au début, au nez, c'est le boisé qui arrive en colonie, mais en bouche, il vient quoi ? Il est comme d'autre. Avec un peu d'eau, il n'y a rien de plus, je dirais. C'est ça, je les mets avec un peu d'eau. Et là, c'est plus de chimie. Ah oui, c'est chimie, c'est chimie. C'est ça, je pourrais mettre toute la plate. Je dirais même que c'est... Tu l'as fait peur par toi, il n'y a pas longtemps. Il y a du boudron là-dedans, là. C'est bon et c'est plus tranquille, hein. C'est plus tranquille, hein. C'est plus tranquille qu'un affaire. C'est plus tranquille. Je te donne une idée. Puis, quelque chose qui va ressembler à ça, je vous parlais tantôt du Konimara, ça ressemble à quelque chose de ressemblable. Il y a le plus jeune, bien plus jeune, en âge, mais je dirais le petit frère, plus spirituel, le Superstation, de Shichiro aussi, que moi, je serai moins de meilleurs que celui-là. Mais c'est juste mon ami, vous prenez ça avec un grain de sel, de l'eau comme la table. Le Superstation est peut-être plus intéressant que le Prophecy. Il est fumé aussi, il est fumé moins. Je pense qu'il est à 17-20 euros autour de. Moins cher, surtout aussi, le Superstation. Il est très bien. Moi, je le trouve très intéressant. Plus que cela, plus de 10 ans. Ils ont un 16 ans chez Jura, qui n'est pas vraiment disponible. Si jamais vous tombez sur le 16 ans, ça a l'air, ça vaut la peine. Yves, il n'a pas longtemps, ça a l'air qu'il y avait un 7-8 ans, qui était aussi tourbé. Je ne sais pas parce qu'il était plus tourbé, mais parce qu'il était plus jeune, le bois n'avait pas encore un fatilatum, ça a l'air qu'il était bien intéressant. Si vous tombez là-dessus, ça vaut la peine. On va passer vite sur les notes, parce que je pense qu'on a pas mal trouvé ce qu'il allait dire. Précis et subtils par rapport aux autres tourbées, on s'entend là. Ce n'est quand même pas si subtil que ça. Frais et chocolat, oui. Je parlais de verre, il y a une fraîcheur là-dedans. Il y a un côté sucré et chocolat noir, plus que sucré, sirop, citron de la feuille. Lait de coco. Je ne sais pas si c'est là. Il y a quelque chose, encore là, de végétal. Il y a quelque chose de lait de coco là-dedans. Miel, mais sarrasin. Ce n'est pas un miel propre, propre, blond, blond, blond. C'est un miel brun. C'est un miel qui est plus tard dans l'année. Fruits noirs, bien là, prenez votre choix. C'est important. Ça peut être la papaye très, trop mûre. Ça peut être une goillage excessivement mûre. Ça peut être un raisin sec. Ça peut être une prume. Il y a quelque chose là-dedans, d'un fruit, mais d'un fruit qui est très ratatiné. Ce n'est pas juteux là. En tout cas, selon moi, ce n'est pas juteux. C'est très sec. L'eau végétale et minérale, je pense qu'on a bien parlé avec le Jarek. C'est une très bonne comparaison. Le chéri fait plus dans la praline, mais encore là, c'est une praline pas trop sucrée. C'est plus l'amandre que la praline. Et je notais, comme vous disiez, qu'il y a un reposado à Néo, il y a quelque chose de très végétal, de très vert, mais en même temps, un petit peu sec. Alors, celui-là, 83$, on est quand même relativement raisonnable. Seulement 26$, c'est-à-dire que j'ai vérifié à la Secursale de Montréal, si ça vous intéresse. Attendez pas trop, parce qu'elle allait s'en vivre, donc elle n'aura plus. Je ne sais pas s'il y a d'autres whisky que j'ai notés qui pourraient ressembler, si jamais ça vous intéresse. Ah oui, amroute fusion. Si vous avez la chance d'écouter l'amroute fusion, ah, cette espèce de tour verte et végétale. c'est beaucoup plus fort, c'est aussi presque un cast shrink, la broute fusion, mais il y a quelque chose qui ressemble un peu. Je serais plus Mélas que Praline qu'on a eu ici.